C'est tellement chaud qu'il va... Tu penses ? Allez, allez, on se concentre parce que le premier match va quand même commencer. C'est vrai que là, c'est une FSSS, donc ouais, c'est la FSSS contre qui on a perdu en plus la dernière fois. Contre, du coup, avec un initiative... Ah, ils ont mis le sacré dernier, tiens. Bon, c'est un choix, ça sera premier. Ils veulent jouer réseau. Je vois déjà une envie, piège répulsive, piège mortel, double piège mortel, ouais. Donc, ils veulent sûrement jouer réseau, fin de tour 2, avec un gros réseau tour 3, du coup. C'est si je joue réseau. Ça peut être efficace, mais bon. Ouais, j'attends de voir, j'attends de voir si c'est efficace ou pas. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en 2014. Non, 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 non. Contre qui est le groupe ? La dernière fois que j'ai vu ça, moi, c'était pendant tout le Bruminator, la FSSS des titulaires de Brumière. Ils jouaient full réseau. Non, mais c'est efficace, mais après, il faut le placer. Ouais, voilà, bon après, ouais, il faut réussir à le placer. Souvent, c'est pas... En fait, entre guillemets, le problème du réseau, c'est plus une genre de strade un peu désespéré que tu tentes quand... Dans le mal, quoi. On verra, on verra. Ah, si ça se trouve, ça va payer. Si ça se trouve, c'est ce qui va... Là, concrètement... Alors, il est pris pour l'écrivain, il tape pendant 4 heures. Ah oui, il était canné, oui, c'est vrai que... Moi, j'arrête d'écrire, j'arrête d'écrire. C'est vrai qu'on entend tout. En fait, j'ai besoin d'écrire, je mouvre, je reviens, putain. T'as besoin d'écrire. Non, mais parce que je dois régler quelques problèmes. Ils donnent des instructions, tu vois. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Du coup, ça commence. Donc, bon, je ne m'y connais pas trop en hypermage. Ce que je vois, c'est qu'il a fait un sensor R qui enlève 3 de PO et qui est suivi par une réunification. C'est-à-dire que c'est un Helio full... Enfin, un hypermage full R. Là, j'ai essayé de commenter à distance, en fait. Je n'ai aucune image, je précise. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on va vite fait le tour des stuff ? Alors, on peut faire le tour des stuff, oui. Bon, du coup, on a un SRAM, donc vu qu'il est au réseau, en Stry, donc c'est du Strygid, Saint-Asset, Hanno-Chevelu, Voile, Eri, donc, ouais. Le Salida, par contre... Je me pose la question du Salida, par contre. Je me demande si... J'ai peur de dire une connerie, mais... Je pense qu'il doit jouer à l'arc nécrotique. C'est... Alors, je ne sais pas. Avec un anautique, des pathogastriques. Mais... Je pense. On verra. C'est un pareil. Pareil pour le FECA. Je dirais pareil. FECA et Sadi, tous les deux, à l'arc nécrot, à vérifier. Peut-être pas le FECA, bien. Mais ils doivent avoir sensiblement le même stuff. Feu haut. Et un Sakri, par contre, le Sakri... Alors, là. Il joue R, en ce moment. Il joue... Il doit jouer O, je crois, parce qu'il a lancé son chatier O. Mais, bon. 11 résistances neutres. Ouais, ça doit être une rapière mal FM, avec les 15 résistances fixtères. Ça doit être une... Une... Une cap sinistro. Une cap sinistro. Ouais, je crois que c'est la cap qui donne les fixtères. Ouais, ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Du côté rouge, par contre, donc on a un Panda O en rapière. On a un... Alors, l'Upermage, donc, qui a fait des gros dommages R, donc il doit être... Probablement full R, donc avec 113 de tacles en plus. Bon, il s'est boosté un peu, mais... 113 de tacles, il doit avoir un WNR, full R en WNR. Un IOP basique. Bon, par contre, le IOP, je pense qu'il doit avoir un masque Coutou, au lieu de la coiffe Gain. Et... Et un Enerypsa, donc, je ne sais pas si c'est une coiffe CQ, un marteau fossile, ou autre, on verra. Tu décris les steuves, et tu n'es pas du tout entendre qu'on dénage. De quoi ? Ben non, mais là, je suis juste en train de... C'est souvent comme ça, mais... C'est vrai que, du coup, je n'ai pas commenté le match, oui, mais de toute façon, le match qui... Là, tu as l'UPERMACH qui est dans le camp adverse, donc il sait... Ben, par contre, je ne sais pas ce qu'il va faire. Comment ça se fait qu'il est là ? C'est vrai que je n'ai pas regardé. Je dois avouer. Mais... J'aurais dû faire faire les 7 à la Vendetta une fois qu'ils auraient eu sur Twitter, et tu as laissé quand tout concentré sur le match. Mais je suis sûre que Ribéda était en train de regarder, lui. Oui, oui, mais parce que là, clairement, je me dis que le FK, il va tout simplement TP pour Gravita Lenny, parce que c'est le seul qui peut contrer l'éventuelle tour du SRAM. Et ça, il va tout simplement coop facilement, quand même. Du coup, je trouve que, finalement, ça va bien passer pour eux. Après, il faut voir où est-ce qu'est le réseau par rapport au placement des adversaires, là. Parce que, du coup, les adversaires, ils ont rush. Là, le FK, il n'est pas du tout en train de faire ce qu'il est en train de faire. Il ne va pas sur l'ENI, pas du tout. Non, pas du tout. Il préfère mettre un aveuglement ou un 3 PA sur l'IOP. Avec l'envol, c'était la seule façon pour eux de contrer éventuellement la coop devant le réseau. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, ce FK, il a du tackle, donc il pourrait se permettre de faire. Vu l'initiative, je me disais que ça allait sûrement être une TP Gravita sur l'ENI. Ouais, il n'y avait que le Panda qui aurait pu vraiment gêner ce tour de jeu-là. Ils ne peuvent pas coop le IOP, mais ils peuvent taper s'ils veulent. Bon, entre le Panda, il est super mal. Du coup, je ne sais pas ce qu'il... Après, si ça se trouve, vu qu'ils sont déjà dans leur camp, ils vont tout simplement... Ils pensent qu'il y a toujours... Il va tout simplement à tirer en ce quelqu'un, ou je ne sais pas. Pourquoi je disais ça ? C'est parce que le SRAM, il est en nébuleux. Et là, c'est le tour 3, donc je me disais... En nébuleux ? Ouais, ouais, SRAM nébuleux. Il est tour, il va le liber. Au final, il est le liber, donc il ne pourra pas le... C'est débuleux parce que c'est genre... Ouais, ouais, il ne pourra pas. Tu as glacé ton... Ouais, au final, il ne peut pas. Donc ça va passer. Le Panda qui n'est pas picolé, donc il va mourir. Il ne peut pas prendre la place du IOP. Ouais, non, non, je pense qu'il ne peut rien faire. Il ne peut même pas protéger son... son Panda. Là, il s'est mis insoignable lui-même. Le IOP n'était pas dans la zone, donc... Le SRAM, pardon, n'était pas dans la zone. Ouais, bah du coup, GG Welpest, j'ai l'impression. Ouais, bah je crois. Double CAC. Concentration, il n'a pas posé un troisième tour de portail, mais je pense qu'il a... Ouais, ouh ! 184 points de vie ! Mais ça ne va pas suffire. J'ai sans eu le temps, moi, mais ça lui a eu le temps, je crois. Est-ce que c'était plus rentable de coup de CAC ou de replacer un tour de réseau ? Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Avec la... Concentration de Chakra, je pense que ça a été... Ouais, 8-170 par piège. Après, peut-être qu'il ne pouvait pas, placer des mortels de façon à... Ouais. Ouais, il va le voir, ça. Ouais, donc au final, ce sadique, il ne pourra pas, mais de toute façon, qu'est-ce que peut faire ce... Honnêtement, les super-machs, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent le contribution, mais ça va lui donner quelques... Le waspac, il est d'acte, là ? Non, mais ça ne suffira pas. Il a que deux paires. Ouais, s'il lance plus glyphes avec le mort. Il peut libérer... Bah, il ne peut même pas libérer, il a que deux paires. Ouais, donc, super-machs qui pourra juste contribution avec une ouvre et une feu, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Avec les deux runes feu, il donne 800 boucliers. Oui. Et un PM avec la rune R. Enfin, je crois. Je ne sais pas, je ne sais plus si c'est les runes... Je ne sais plus si c'est quelle rune qui donne le PM. Ouais. Mais ça ne va pas suffire. Alors, est-ce qu'il va sortir l'arc Nécro, comme j'ai dit ? Non. Bah, finalement, pas du tout. Il en a un film. Il s'est dit que tu as dit qu'il était en Nécro. Ah oui, c'est le Sadiq, j'ai dit qu'il était en Nécro, exact. Il y en a un qui est en train de mourir de ne pas pouvoir commenter. Hein, Vendetta ? Tu souffres, là ? Le problème, c'est pas de temps de ne pas pouvoir commenter, c'est de voir la barre de Dofus monter de 0,01%, en 0,01%, c'est vraiment insupportable. J'ai voulu discuter pendant 4 heures avec moi ce matin et cet après-midi. Pourquoi ? Vu que tu avais ton après-midi libre, pourquoi tu n'as pas téléchargé ? Je ne savais pas que j'avais pas le... Je pensais qu'il y avait... J'adore. Et ce Sadiq est à 1800.2. Bon, après, il y a le sacrifice qui tombe tout de suite. Il y a encore un Feka qui peut faire tout ce qu'il veut. Est-ce qu'il a un malus PO, lui ? Non, il n'a pas de malus PO, du coup, il peut lancer le sacrifice. Bon, là, le fond d'oeil prend une rocon, déjà. Ouais, mais du coup, quand même, ils ont réussi à... Il n'y a pas eu de mort sur le réseau ? Il n'y a pas eu de mort sur le réseau ? Bah, il lui est resté 195 points de vie, et là, ils viennent de le faire survivre. Et là, il remonte à 3787 points de vie. Avec 700 points de bouclier. Avec 700, oui. 700 points de bouclier. Ah, du coup, rien n'est joué. C'est passé le tour du Nébuleux ? Ouais. Mais du coup, il y a quand même deux états insoignables contre un Sadi sacrifice à 1800 points de vie. Ouais, sauf qu'il n'y a pas d'érosion de posée, donc... Mais le Sadi a 2800 points de vie. Ouais. Donc, bah, c'est ce que je disais, c'est que là, ils sont vraiment... 2800 points de vie. C'est comme ça, il fait ses semelles dans le mal. Ouais, bah, justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Il sent un petit peu... Non, après... Ah non, là, t'as le Sram qui passe sur le... sur le... sur les nids, ouais, quoique... Ouais, il est prêt. Ouais, il est prêt. Il y a les nids qui va prendre une portée stable ou un truc du genre, et... Non, pas portée stable. Je pense qu'il va finir picole, cependant. Mais il va le porter de manière à le jeter quelque part. Il va dégager le FK, déjà. Il va dégager le FK, ouais. Ouais. Je l'aurais pas jeté là. Je vais essayer de... Pour voir commenter en différé, ou alors est-ce que... Mais au risque de décharger encore plus lentement que lentement, Ah oui, là, tu vas te... Je ne sais pas quoi te dire, Très cher Vendetta. De toute façon, Vendetta, c'est simple, tu auras 40 minutes environ pour... pour passer, pour télécharger le client, donc... C'est au moins ce qu'il me fera. Oui, parce que de toute façon, avec l'insight, tu vas pas commenter sur eux, donc... Qu'est-ce qu'ils vont mal commenter leur combat, hein ? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont essayer de commenter ce qu'ils font comme tour, mais bien sûr. Par contre, j'ai une question. Le délai sera de combien ? Là, t'as bégayé. Le délai ? Mais je sais pas, tu me dis le délai que je veux. Tais-toi, il joue, t'es pas la question. Je peux te mettre 3 minutes, sachant que de toute façon, j'ai... J'ai du lag, hein. Tu sais, moi, Mako, elle a déjà un délai. D'accord, ok. Mais je vais te mettre plus, si tu veux. Bah, juste un petit peu plus, juste histoire qu'on prévoit pas un tour de jeu et qu'au final, on se voit que par magie... Ouais, parce que Fab, en général, il prévoit ses tours genre 5 tours à l'avance, tu vois. Ouais, d'accord. Mais tu me dis combien tu veux que je rajoute de toute façon. C'est un vrai bataire. Je te dis ça, de toute façon, il faudra relancer le stream à ce moment-là, parce que je pense pas qu'on puisse le faire directement, que ça s'applique directement. Parce que si c'est pas minimum 30 minutes de décalage, la stratégie de Fab va être dévoilée quand même. Il faudra de toute façon relancer le stream. Donc tu me diras combien tu veux que je te mette. D'accord, pas de souci, on verra à ce moment-là. Déjà, il faudrait déjà que Sue arrive. Quoi ? Il faudrait déjà que Sakurama arrive. Ouais, t'as qu'il y a. Super latence. J'ai un bon envoi de données. Par contre, en réception, je suis dégueulasse. Mais ça, ça me concerne pas, c'est pas le combat. Donc tu nous diras ça quand tu auras avancé un petit peu dans ta barre. Laisse-les commenter. Ne les distrais pas. Pas de toute façon. Il y a un match important là qui se joue. Ouais, c'est vrai que là, bon, les Nekismo de Prev qui se débuffent l'euro, un tour d'euro. Ouais, ouais, ouais. Il est quand même descendu à 2000 points de vie. Là, il a tenté le fracassant au moins un PA. de prendre à Féchard. Ouais, le SRAM qui est descendu à 2400 points de vie, qui est bloqué, qui est acclé par l'UPR Mage, c'est pas mal joué. Donc il ne pourra pas faire un tour de jeu, un gros tour de jeu sur... Ouais, mais oui, mais il lui reste 8 PA quand même. Pas de double A, il est full de tares, ce truc. Ouais, ça dépend. Ouais, c'est chiant. Quoique, il poisse le Yop, il lui reste 5 PA. Et un coup de cac. Ouais, voilà. Coup de cac, je l'ai mis. Léni qui reçoit un peu de soin. Ça balance le sacré, ça se stab, donc là, ça va porter stab. Il est safe, ce panda, donc il peut se permettre. Ça maîtrise d'armes, donc ça va... Ah non ? Ah, il préfère la vague à la... D'accord. Ah oui, mais il était barricade. Ouais, il est exact, ouais. Bah heureusement qu'il l'a... Oui, il a dû le voir quand il est allé au cac et il l'a vu. Invulnérable. François officiel des fails, n'est-ce pas ? Ouais, t'inquiète pas, ça m'arrive tellement. Ce Sadi qui joue de loin vu qu'il a 1800 points de vie, il lui reste un tour de sacrifice, enfin, qu'il saute autour du sacré. C'est super match, donc là, qui est invisible. Est-ce qu'il va aller... Il va débordre le fram. Ouais, mais bon, sous barricade... de toute façon, depuis que j'ai regardé ce qu'il est pas, il a débordre. Ouf ! Eh, mais ces trucs, ils tapent super fort, les super nages en haut. Je pense, là, ça va très... Voilà. Attends, parce que là, il y a Sou qui vient d'arriver, il y a Sakurama qui vient d'arriver. Je suis désolé, il faut que je prépare en même temps mon combat à côté. Tu peux préparer en live ? Comme ça, tout le monde peut revoir. Et tu penseras à Fab aussi à tous les faire venir sur le Discord qu'ils n'arrivent pas au dernier moment. Que je puisse les renommer également. Je vais lui envoyer un message privé. Ça s'appelle pas Londvichy pour des trucs comme ça, tu vois, qu'ils aient le vrai nom d'équipe. Alors ? Je vois que t'as bien retenu ce pseudo. Ouais, ouais. On voit... Non. Je vais me censurer. C'est des pseudos un peu limites, quoi. Je vais me censurer. Oui, autant censure-toi, Riveda. Je sais que ça te brûle la langue, mais retiens-toi. Ouais, ouais, ouais. C'est... Je le sens que tu as du mal. On a notre Renu qui est toujours pas là. solidaire. Ouais, j'espère qu'il va se connecter. Ce serait bête qu'on multicompte... Oui, en fait, il m'a MP tout à l'heure sur nos obas là-sous, en fait. Il est là. Il t'a dit quoi ? Il a fait ça. J'ai vu qu'en MP, j'oubliais de répondre. Il me faut quelqu'un. Fab, va préparer ton combat avec Tegne pendant que Riveda va se concentrer sur le combat. Peut-être. Voilà, il y a Fab qui me déconcentre. C'est pour ça. Vas-y, bah je pars, alors. Voilà. Vas-y, Riveda, tu es en total solo. Comme ça, Fab peut se préparer son combat. En fait, c'est parce que c'était un tour de trêve, donc il n'y avait pas vraiment énormément d'action. Il y avait de l'érosion qui était reposée sur le Sram. Donc, le Sadi, qui est toujours isolé un petit peu du combat, mais je pense qu'avec Favitama, qu'il risque de tomber à un certain moment. On va voir comment ils vont gérer un petit peu cette sortie de trêve au niveau de la team rouge. Qui était un petit peu mal au début de combat, mais vu qu'ils ont réussi à garder en vie leur panda, ça commence un petit peu à se rééquilibrer. Je dirais même à pencher vers le côté rouge plutôt que le côté bleu. Ouais, mais je me sens comme un autiste quand même à commenter tout ça. Mais je suis là, je t'écoute, explique-moi. Ah ben, sympa. Je t'écoute aussi, explique-moi. Ouais. Ouais, Pandac, il fait le ménage. Par contre, je ne suis pas très fan de l'isolation du Sakri. Ah non, il a déjà cramé sa coque, donc c'est bon. Mais il a la transpo. Donc, le fan... Bah, le meilleur plan maintenant pour cette équipe, c'est que le CDI essaye de râper M.C.Yup. Ah non. Il ne fait pas. parce que là, le Fekka, il n'a pas la barricade. Il a la bastion, mais ça ne va changer rien du tout. Je pense qu'il a le bouclier Fekka, donc je pense qu'il va devoir lancer sur son strength sinon il est mort. On va voir ce qu'il va faire. De ce que tu me dis, c'était... le combat quasiment. Mais bon. Ouais, honnêtement, honnêtement, même le bouclier Fekka, ce n'est même plus possible. C'est le jouet réseau et que le réseau ne passe pas en général, la fin du combat est annoncée assez vite. Ouais, c'est clairement. C'est pour ça que... d'où ma circonspection, on va dire, face à cette stratégie de réjouer réseau. C'est-à-dire que... En général, enfin... Ah mais... Le Fekka, finalement, il avait la TP. Donc ça, c'est un petit détail. Donc... Le SRAM, il va quand même survivre, mais il va prendre cher niveau héros. Il est déjà érodé. Le Yop, il aura juste à tout balancer. On va voir. Une autre érosion. Vite principal. Bah là, on a deux persos de la Team FSSS avec 2800 Vitamax, le Sadi et le SRAM. Le SRAM, c'est pas le plus dangereux parce que les deux sont... Le SRAM, il aura bientôt, le prochain tour, il aura son indi. Et le SRAM, il peut vraiment jouer à distance, donc il n'est pas obligé d'aller dans la mêlée. On va voir. C'est là. Là, voilà. Leni qui essaye de râler ce SRAM. Le SRAM qui se fait sacrifice en plus, donc il va être un petit peu compliqué pour cette équipe. Le Sadi qui est trop loin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mal dans la team ? Bah justement, non. Un petit peu du rô. Leni, il est quand même à 2900, mais il prend encore de l'héros maintenant. Leni, il est à 2900 Vitamax. Avec le Panda qui joue à chaque fois direct après le SRAM, c'est un petit peu difficile de garder cet héros. Ah ouais. le Panda va clairement essayer de rapprocher. Ah non. On sait qu'il allait essayer de rapprocher son hyper-mache du Sadi. Et hop, voilà. Ouais. Et là, ça part clairement sur du focus. Il passe sur le TK maintenant. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Il y a une folle qui vient d'être mise sur le terrain. Ah, ce Sadi qui tombe à 1000 points de vie. 700 maintenant. Ouais. Ça va être un petit peu compliqué quand même. Le Yop qui va prendre une Gravita, c'est sûr. Ouais. Honnêtement, le TK qui joue direct avant le Yop, c'est très compliqué à gérer quand même. À chaque fois, le tour, il est super dangereux. Il y aura toujours le TK pour vraiment pour casser son jeu. Hop, 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 hop. le TK qui essaie de bloquer les NDB pour éviter que cette énie puisse aller taper le Sadi, mais on va voir. le TK qui laisse le TK qui laisse un petit peu risqué à mon sens. Bon, quoique, le Sadi est pour bas NDB, NDB. On peut jouer en réseau, donc éventuellement, on peut juste mettre des pièges et taper. On va voir. Ils sont en train d'essayer de bloquer au maximum ce pan-là. Très bien joué de la part du fonda qui dégage le pk et le yop de ses gravitas, bien joué. Sûrement un coup de debuff sur le sacri. Je pense clairement que ce yop il peut atteindre ce sali là où partout il y a. Ouais et c'est la mort du sali. Voilà donc je pense que par là on va plier plus ou moins ce combat parce que il n'y a vraiment aucun joueur de l'équipe rouge qui est vraiment en danger de mort. Et sans le sali je pense que là c'est juste question de temps. C'est compliqué avec un stram réseau, je vois pas trop comment ils tiennent le truc. Bon tu me diras aussi, le pk il est en full rox. Le sacri, je sais pas, mais jusqu'à maintenant il a pas énormément tapé. Moi je commente par Wifi. Je sais pas ce qu'il se passe dans le combat en vrai. En dehors d'un fail vraiment énorme de la part de la team rouge, je vois pas comment il peut faire. Je trouve que vraiment c'est un petit peu très risqué de tout miser sur un réseau. Sur tout jouer le stram en nébulant en plus et ça casse énormément le jeu de l'équipe. Après c'est un choix qu'ils ont fait mais malheureusement ça n'a pas payé. On a un peu plus. On a un petit peu plus. S'ils en foutent le victoire donc à priori ils avaient une main. Les deux équipes étaient en coup de victoire. Vous n'avez qu'à une idée de style. En fait, je pensais que ce serait Kino qui l'emporterait par rapport au compo. Je ne sais pas pourquoi. Kino... Eh bien, la team... FSSS. Honnêtement, je pense que le kill réseau serait passé, ils auraient gagné facilement. Ils auraient même pu mettre une écrasante. C'est ça le truc, c'est ça le problème. Lorsque tu es trop sur une seule stratégie et qui n'est pas vraiment viable à 100%, c'est... C'est à double 300. C'est soit ça passe... C'est bon, voilà. Ça arrive, c'est triste. Vraiment, cette pandate, ça s'est joué à rien. Oui, c'était 185 ou 197. Je crois. C'est 95, c'est arrivé, je crois. On n'est pas... C'est... De toute façon, il n'y aura pas d'écrasante sur ce combat, finalement. Dès que si tu as une strate particulière et que la strate passe bien, c'est très vite un point de vie. vu que le combat est déplié, Elia, tu ne voudrais pas expliquer un petit peu aux viewers comment ça va se passer pour la coupure du stream, la relance, je ne sais pas si il y a une petite partie. Alors, dans 7 minutes, il y aura le match qui va opposer les... Starfula contre la team de Medizance. Et donc, nous allons faire un combat de l'intérieur, du côté de la team de Medizance qui est composée de Fabulous, Tekne, ou Tekane, Sakurama et Rostova. Donc, il va falloir que je mette un léger délai sur le stream. Bon, là, toujours notre délai parce que c'est ma connexion. Mais là, je vais en rajouter un supplémentaire pour éviter qu'il révèle certaines stratégies qui prévoient au tour suivant trop en avance. Donc, je relancerai le stream en rajoutant ce délai. Donc, ne partez pas, sauf si vous avez un truc à faire. Et je rajouterai donc ce délai qui va décaler ce que vous voyez de quelques minutes pour éviter qu'on soit complètement en live. Et juste une petite remarque, même si vous avez quelque chose à faire, restez parce que, honnêtement, c'est à ne pas rater. Oui, parce qu'apparemment, Rivailra sera leur coach sur ce match-là. C'est une incroyable publicité. Alors, même si vous aviez prévu quelque chose à votre soirée et vous avez intérêt à rester parce que sinon, on va vous casser les genoux. Voilà. Oh mon Dieu, je t'ai contaminé, c'est d'habitude mon expression. Je sais. Je t'ai dit maintenant. de toute façon, ces deux équipes, c'est safe pour elles puisqu'avec leurs trois victoires, c'était sûr d'être qualifié. On est bien d'accord. Je ne sais pas, honnêtement. Je n'ai pas fait calcul le nombre de points. Vendetta, as-tu calculé pendant que tu faisais ton téléchargement de la version de France ? Personne ne m'a demandé de calculer. Je te le demande, s'il te plaît. Tu as deux minutes pour nous donner le résultat, par contre. Je ne sais pas si tu restes tournoi. Il faudrait te demander à Fabulous. En moyenne, je pense que tu demandes à Fabulous. Lui, il sait tout ce qu'il doit faire pour être qualifié parce que c'est le genre de truc qui trahiarde. En traduction, moi, je n'ai pas besoin de calculer ça. Je me qualifie toujours facilement. Je rigole. Mais, j'ai remarqué qu'effectivement, en général, ça voulait dire ça. C'est juste pour les viewers, comme ça. Non, mais ce n'est pas moi qui m'occupe. Ils sont déjà nombreux dans la gaming room. Il faut que je les renomme parce qu'on ait les bons noms. L'équipe se peut en préparation. Les Nutrox, c'est Protox, Sakurama, c'est Sakurama. Fabulous, c'est Fabulous. C'est bon, il ne me prend pas non plus. mais, c'est le 7, c'est le 8, c'est le 10, le 12. Je n'ai pas suivi. Tu disais quoi ? Du culte et d'Elzefine pour avoir du classement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Moi aussi, je n'ai pas compris, du coup, j'ai préféré... Cherche le lien. Elzefine.pm, le site officiel du tournoi. Je vais le remettre dans le chat. Je ne sais pas s'il s'est sacré à le 5 ou 10 ou quoi. Ou carrément la France-Bourg. Ça commence à... Il y a du bruit fond quand je parle ? Ouais, on dirait que tu as une trousse et que tu l'ouvres tout le temps pour prendre tes stylos. Exactement. C'est exactement ce que je dis. Alors, je dis que c'est une trousse, ça pourrait être autre chose. Ouais, bizarre. Il faut que tu arrêtes avec ce genre de choses. Bah oui, Rivezda, arrête avec ce genre de choses parce que... Non, mais c'est bon, on en a compris. Je ne vais pas déballer ma vie privée devant tout le monde. Non, Si tu as la vie privée ou autre chose, tu n'es pas obligé de déballer sur Dofus PVP, on ne nous accepte comme on est. Exactement, c'est venez comme vous êtes. Ça, c'est quelque chose, je ne me souviens plus qui a dit. C'est quelque chose que Vlab aurait pu dire pour le coup. Vlab, on a une pensée pour toi. J'espère que ton Gulta se passe bien. Apparemment, il a tué hier Tank. Donc, il ne doit pas être si mauvais dans son parcours parce que Tank continue également. Il fait quoi comme tournoi ? Un tournoi sur Gultar. D'accord. D'accord, seul grand silence. Alors, non, mais je rigole. Ouais. Ouais, je n'étais pas au courant qu'il y avait un tournoi sur ce cerveau. Et c'est un truc intéressant, genre il y a du monde ou bien ? Il y a plusieurs teams de Bois, ça c'est sûr. Ça a l'air intéressant. Bon, il faut que je regarde d'ailleurs le réglage pour que tu es un futur de répondre. Excuse-moi, je fais d'autres trucs que m'occuper de toi. Bon, attendez une seconde, je vais essayer de changer le micro pour voir si ça change un petit peu. Ouais, fais donc ça, s'il te plaît. là, le match va bientôt se terminer. Ça a été étrangement facile, enfin facile. Une fois qu'ils ont sauvé la panda, ça a été un peu... Et on a dit qu'on était... Là, c'est la quatrième. T'arrêtes pas de couper. Alors, entre Riveda qui a son bruit de fermeture éclair et toi qui coupe, vous me faites une belle équipe. Je suis sûr. Oh, Huxi, ça se dit pas. Voyons. Moi, je sais me tenir, au moins. Et 20h40, bientôt, l'autre combat de l'intérieur tardera pas à se lancer. Donc, on passera sur l'autre combat. Il faudra que je glisse. Quart de finale et qui reste... Du coup, là, c'est mieux. Ça me semble mieux. ZI, ZI. Mais non, t'es pas sérieuse. Je te jure que ça faisait ce bruit-là. Je te jure. Mais maintenant, il n'y a plus de bruit. Maintenant, il est parfait. Ok. Je vais te dire qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, Vendaita, je pense que je couperai ton micro et le mien pour qu'on entende seulement de l'intérieur. Vendaita, lui, il peut continuer à parler, il a le droit, mais nous, non. Ouais. Pas sur... Il y a environ 58 minutes de temps restant, c'est une blague. Je suis à 47,63%. Il me fait 0,20%. Je ne veux pas t'entendre te plaindre. Tu avais tout ton après-midi pour te préparer et tu ne l'as pas fait. Donc, on n'en discute pas. Je ne savais pas forcément que j'allais dire ce soir. Et d'autre part, je ne savais pas non plus que ça prenait 3 heures pour télécharger. Je ne peux pas le savoir. Ça ne compte pas ta vie, s'il te plaît. Hors stream, on parlera de ça avant d'état. Et tu vas avoir mal aux fesses. Pour répondre à la question... What ? Pour répondre à la question qu'il vous a posée, non, 9 points à privé, ça ne suffit pas pour être qualifié. Il n'y a que 8 équipes qui sont qualifiées. Il y a beaucoup d'équipes à 6 points. 8 équipes ? Il y a 16, je pense. Vu le nombre d'équipes qu'il y a inscrit, je pense qu'il y avait 34 équipes. si j'en crois le... 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 sa connexion bug, on ne sait pas. Ça fait 3 fois qu'il est pourfait. Il m'a demandé si on faisait forfait ou s'il arrive. Qui t'a demandé ? Quoi ? Joyeux, il chope. En fait, par contre, mets vraiment 3 minutes s'il te plaît, parce que là, je vois que ça nous écoute, ça veut choper les techniques. Ça veut choper... notre technique, tout ça. Bon, de toute façon, ce combat est quasiment terminé, donc je vais le relancer avec le décalage, si ça ne vous gêne pas. D'accord ? Mais de toute façon, on doit attendre Sakurama, parce que... D'accord, alors je reste sur ce combat en attendant et quand ce sera le bon moment, ne vous réveillez rien pour l'instant, quand ce sera le moment, faites-moi si que je coupe le stream et qu'on le relance avec notre décalage de 6 minutes. 6 minutes, ça te va ? Ouais, parfait. D'ailleurs, Reeve ? Oui ? Il se trouve, c'est toi qui va jouer le Zobal. Ouais, comme ça, vous avez une excuse, vous avez donné le perso à un noob, c'est pour ça que vous avez perdu. Il n'y a rien à voir. Ah là là, fabuleux. Toujours à chercher des excuses. Sous, il est cool ou pas ? Non. Bon, je prépare ces logs de toute façon. C'est bizarre. Du coup, là, on est en live, c'est ça ? Je ne sais pas, il faut demander un... Vous êtes dans la... À ton avis, on est dans streaming, là. Je t'ai dit, il faut me donner le délai que je puisse relancer. 3 minutes, ça devrait le faire, normalement. 3 minutes, c'est largement suffi. Donc, les gars, je vous explique un truc, déjà. Je vais relancer le stream, je l'annonce au viewer, je relance le stream et on rajoute le décalage. D'accord. Vas-y, qu'est-ce qui arrive ? Je ne sais pas, quand est-ce qu'on sera en live ? On le sera, donc c'est juste qu'il y a un décalage.